Ah le bon terreau, c'est un bon terrain de district, ça je reconnais. Oui le district, qu'est-ce qu'on aime le district les amis. Malheureusement aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on n'est pas au district. Mais non, on est en national 2. Coupe de France les amis, Trelissac FC face au stade Vrestois. On est tellement content d'être là bien évidemment avec Etienne. Allez, on la refait, elle est naze. Allez, et la nouveauté, attends vas-y, ok, bras de fer chinois. Mais bâtard avec tes longs doigts là. Bon allez, voilà, très content d'être ici, dis-nous tes émotions. Les émotions c'est que ça fait 3 mois qu'on n'a pas tourné, on a hiberné, tels des marmottes, tels des ours bruns. Et voilà, on recommence d'emblée avec une 16e de finale de Coupe de France, Trelissac Stade Vrestois. Je pense qu'on va totalement vibrer. Aujourd'hui, on a été invité par le club de Trelissac FC, on tient vraiment à les remercier. Ils nous ont proposé de venir commenter ici. On a une petite place en tribune presse, pas très loin du studio BN Sport, donc ça, ça fait toujours plaisir. Il y a BN Sport à côté, de toute façon, il y a peut-être un petit CDI, allez chère fille, on ne sait pas. Mais pourquoi on n'a pas appris nos CV ? Il y a une petite carte de visite, la petite carte de visite, c'est dommage. C'est un très beau stade qui va accueillir près de 2500 personnes aujourd'hui. Ça commence déjà à se remplir petit à petit. On est passé un peu par l'entrée presse, l'entrée VIP, ça, ça fait plaisir. On n'a pas eu à faire la queue les amis. C'est chebise, c'est chebise, ça commence à payer. Mais stade Firmandandou qui est magnifique, qui a la particularité d'être le genre de stade que tu peux regarder depuis chez toi. Il y a des gens qui depuis chez eux, la grande fenêtre là, ils l'ouvrent en grand. Ils ont vu sur le stade Firmandodou et ils ont un 32e de finale de Coupe de France en direct depuis chez eux. Alors qu'il y a le bus de l'équipe de Brest, je crois peut-être qu'il est en train d'arriver. Attention Pierre Esmelou, Pierre Esmelou. Steve Mounier, rang 12. Del Castillo, rang 14. C'est vraiment le bus de Brest qui est là. Il nous en veut, il nous regarde un peu mal d'ailleurs. L'entraîneur, Eric Croix. Eric Croix, les amis. Qui sort en pull. Steve Mounier. Steve, qui est en socket sous son joggo. Allez, Steve. Allez, on part, on va vous montrer peut-être un peu le setup qui est minable. C'est juste une tablée des chaises. On va vous montrer peut-être les alentours, peut-être la buvette. On va vagabonder, on va vagabonder. On va voir ce que ce stade a à nous offrir. Ah oui, ce n'est pas la même. C'est bon ça. C'est quoi mon club ? Ça joue en quoi ? D3 l'équipe première et D4 l'équipe fédale. On a des terrains. C'est bon ça. Ils sont tous morts les terrains. Ça, ça nous intéresse. Il y en a un qui est joli. On note. On note, ouais. Vas-y, attends, dis-moi le nom. Quand ça je note. Nickel. Vas-y les gars, on va au match. On va au match. 16h19 que les mains ? Ah oui, non. Là, à l'heure actuelle, dans un match de D4, on vient d'arriver. Même pas. On vient de partir. On vient de partir chez nous. Totalement présent au virage nord du stade Fiermandodon. Là, il y aura certains privilégiés qui seront au premier rang et qui pourront tout simplement célébrer. C'est un but de Trevisac. Il y a une façon de célébrer dans le football qui est très belle. Et j'espère que vous avez la ref. Et c'est parti les amis. Les joueurs sont rentrés sur la pelouse. Vous ne voyez rien. Voilà, en direct du setup. Voilà. Je sais pas si on a le droit de vous montrer. Je sais pas si on a le droit de vous montrer. Si c'est la quitte de le reste, n'hésitez pas. Donc, globalement, on s'est fait quand même bien remonter. Dans le sens où on nous a bien bien dit, on n'a pas le droit de filmer. On n'a rien le droit de filmer. Donc ça, voilà. Normal, on le savait. Mais il y a eu un peu de tout. Il y a eu des gens d'un peu plus sympa qui nous ont dit l'échauffement, vous pouvez. Des choses comme ça. Très rapide, vous pouvez. Et juste après, deux, trois minutes après, un autre gars, voilà. Moi, je suis dirigeant de ça. Pas le terrain. Je veux pas une seule partielle de terrain. Je veux pas un mètre carré de terrain. C'est déjà gentil que vous soyez là. D'habitude, vous n'avez pas le droit. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, ça nous a mis un petit coup au moral quand même. Toutes les actions seront reproduites par nous, du coup. Vu qu'on n'a pas les droits, c'est normal. Vous aurez quand même des images de match. Demain, à Saint-Thomas-de-Médoc, à 8h du matin, en stade René-Escaré, on va reproduire les actions sur le champ de patates. Voilà, c'est même pas sur un terrain d'honneur. Et Pierre Lesmélou, Pierre Lesmélou qui touche ce ballon, qui ne sort pas. Qui ne sort pas des limites du terrain en totale des temps de Pierre Lesmélou. Et il est alphagué par certains spectateurs. Il leur répond, on l'a vu ça. Ouais, avec ce petit exercice là, avec le point d'appui. L'entraîneur qui fait l'office de point d'appui. C'est une petite déviation et ça rentre pour Pierre Lesmélou. En numéro 15, Lucas Chabassier. En numéro 17, Bomar Gachi. Bandonnisse en même temps les amis en Coupe de France. On ne suit pas d'où l'on vient. Du coup c'est assez drôle parce que, c'est vrai qu'à chaque vidéo j'ai une putain de doudoune de Monaco. Donc tout le monde pense qu'on est pour Monaco. Mais bon, les Irlandins nous ont pas envoyé de doudoune. Donc voilà. Et on nous apprend hein. Ouais, dans l'Oriette en queue de cochon. On est en dupex live avec Dimitri au Matmut Atlantique. Dimitri, situation tendue je crois au Matmut Atlantique. Détention au Matmut Atlantique. Les supporters niçois et bordelais se sont un peu engouillés. Comme on peut le voir. On attend de voir la suite mais ça commence encore à se... Mais voilà, mais chope-le lui là-bas. Chope-le lui là-bas. Ça commence à se tendre un peu là-bas. Je reviendrai rapidement. C'est des nouvelles qu'on aime pas entendre dans le football professionnel. Cette rixe entre ultra niçois et bordelais. L'entrée des joueurs. Elle a envie pour les amis. Les spectateurs qui se lèvent. L'entrée des joueurs au stade ferme un doudou. On se régale. Allez les joueurs qui sautillent. Moi j'adore voir ça là. Ils sautillent là, ils se placent. La Pablo, la Pablo. Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est l'heure des petites photos d'équipe. Les fameuses. Ah, celles-là elles sont historiques. Et c'est parti les amis. Ce 16e de finale de la Coupe de France. Avec un bon dégagement sud-américain là Thomas Navot. Bien sûr. On sait que c'est des dégagements qu'il apprécie. Qui travaille depuis petit. Et là c'est très beau parce que Nounou il nous dit il y a mon surveillant à Trellissac. Allez Trellissac. Donc il y a ton surveillant qui est en train de jouer le match. Ça c'est très beau. Donc là il est en train de wesh ici. Et lundi rendez-vous en salle de permanence. Timothée, chut, tu fais moi de bruit ? Alors que samedi il est en train de jouer. C'est un club de Ligue 1. Quelle vie. Les gens qui ont des vies comme ça c'est tellement beau. Une double vie c'est vraiment une double vie. Là c'est le mot. Ça frappe. Thomas Navot. Thomas Navot au deux temps. Thomas Navot aujourd'hui il a bien craché dans ses gants. Il n'a pas les gants. Peu de pêche. Oh non. C'est bien humidifié à la salive. Ça capte bien. Et ça reste dans les gants. Jérémy le Doiron. Qui s'incrute à les pousser. Oh non non selon Monsieur Brissard. On vous mime un vu qu'il n'y a pas les droits en vous mime. Comme tu connais Amdaoui je sais pas quoi. Mais bien sûr. Tu le connais. On faudrait le contacter. On aurait dit ramener Monsieur Amdaoui. Et avec lui qui regarde Monsieur Amdaoui de travers. Tellement beau ce mec. Oh ça a été dingue. Et mi-temps ça y est. La mi-temps les amis. On aura la suite de cette première période. Le score 0 à 0. 0-0 ici. Pour la commission de partenaires de la Fédération française de foot. C'est reparti. Au stade Fermin-Dodou. Deuxième mi-temps. On y est. Trelissac FC. Contre le stade Bressois toujours. 0 à 0. Un peu entrée de surface. Sur la côté je crois que Juninho on a déjà mis un ici. Ah effectivement. Bien sûr. Mais là c'est pas Juninho c'est Benoît Bisson. Mais c'est peut-être le même pied droit. Oh ! Quelle claquette de Grégoire Couder. Oh oui. Elle a été déviée. Grégoire Couder pur réflexe. Pur félin. Pur chat. Pur chat effectivement. C'est le mot un félin sur sa ligne. Les amis vous le savez. On change pas les habitudes qui gagnent. En district on le fait tout le temps. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas en ce micro. Pour le faire ici. Un grand merci à Top Budget. de nous accompagner ici sur ce déplacement. Les gâteaux fourrés. Les gâteaux fourrés au chocolat. C'est eux qui nous accompagnent aujourd'hui. Et on en est très contents. C'est le gâteau par excellence. Si t'as pas un énorme budget. Voilà. Mais c'est celui qui tremplit la pince bien comme il faut. Et on va goûter hein. Ces gâteaux Top Budget. Allez. Face aux Savannes quand même. Face aux Savannes. C'est le duel. C'est le duel. Allez les gâteaux fourrés. On le teste lorsqu'on sort du jour. Tchin. C'est parti. C'est honnête hein. Franchement ça se dégomme bien. Mais après j'ai beaucoup de mal à sentir le chocolat. Non. Il vient après. Il vient après. Il faut être au bon endroit. Franchement t'es en hypoglycémie. Ça fait très mal taf. Donc on vient de goûter les Top Budget cette fois-ci. On passe sur la gamme au-dessus. Allez continue ! Il est si bon le Savannes. Le Savannes. Papi Brossard. Allez. Et là. Le duel. Face aux Savannes. Est-ce que les Savannes sont meilleures ? C'est parti. C'est parti. Non non. En fait moi d'entrée de joyeux te mettre d'accord. Avec cette base en chocolat. Qui n'a pas chez Top Budget. Merci Brossard. Y'a pas photo. Et on nous dit pepito c'est mieux. Je peux pas. Je peux pas entendre ça. Je peux pas. Je peux pas cautionner ça. Je peux pas entendre ça. Et là le café. Est-ce qu'on va se brûler la langue ? Ça me ferait mal. Je déteste cette sensation. Cette sensation de brûlage de langue. Qui est ça ? Ça dure un ou deux jours en plus. Moi avec mon petit hiver le matin souvent. Oh la la. Très lissac. Très lissac. Le stade est sous poudre. C'est le fou de vie. Le fou est grand. Del Castillo accroché. On met la première biscotte du match. Bonjour Bistro Bill. Première biscotte dégueulée par Jérôme Brissard. Il a pas hésité là. Il a pas hésité. Il y a les franco sur cette biscotte. On a pas hésité. Il ne reste plus qu'un quart d'heure ici. 75ème minute déjà. Un gros quart d'heure. Un gros quart d'heure. Justement le temps additionnel. Et après ça sera la séance de tir au but qu'on a atteint de temps. C'est le tir au 3ème bouton. Oh ! C'est la lutte d'entrée 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 ! Okadose ! A venir ! Et la ! Non ! Non ! Non, Monsieur Brissard ! Non, Monsieur Brissard ! Monsieur Brissard quiénatique le point de penalti pour cette faute ! Au coin de la surface de réparation ! Et la ! Le destin... Entre les gants de Thomas Navo ! Ça peut être le héros de la soirée Thomas Navo ! Thomas Navo avec ses gants Kipstar ! Impérial depuis le début de ce match ! On y croit ! J'y crois ! J'y crois Thomas Navo ! Il a été impérial depuis le début du match ! C'est Kenny Vala ! Kenny Vala ! Et c'est dedans ! Et c'est dedans ! Un partout ! C'est terrible ! C'est terrible ! Juste après l'ouverture du score ! Un partout au stade Fermat Doudou ! Et tout reste à faire ! Tout est à refaire ! L'avantage au score aura duré seulement quelques minutes, quelques secondes ! Oui, quelques secondes ! Allez là, il faut tenir le score ! Parce qu'il y a un partout où on vous le répète, ces séances de tir au but directement ! Pas de prolongation ! Et attention ! Entrée de surface ! Thomas Navo ! Thomas Navo en deux temps ! Pour stopper ce ballon ! Allez Thomas Navo, il faut calmer ! Peut-être un dégagement à la Sud-Américaine comme il sait les faire ! Pas Sud-Américaine celui-là ! Pas Sud-Américaine celui-là ! C'était à l'Européenne ! Là, sur le côté, attention, les bris-poils ! Là, qui passe avec Castillo ! Le centre ! C'est pour plutôt Steve Mounier ! Les reprises ! Attention ! Oh non ! Un jeu ! Un jeu ! Un jeu ! Un jeu ! Et non ! Et non ! Et non pas en jeu ! C'est le but ! Et c'est terrible ! C'est la douche froide ! Oh là là ! Deux minutes de la fin du temps réglementaire ! Brest qui prend la montage ! Reprise manquée qui donne un rebond au sol et qui donne une très belle phase décisive ! Ils sont comme un coup de marteau ! Un coup de massue ! Un coup de Kershev ! Un coup de grâce ! C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! C'est fini ! C'est fini ! Les rêves de con ! Ils s'envolent ! C'est dur ! C'est dur ! C'est mérité ! C'est mérité ! Ils sont allés au bout des choses ! Le scénario fait quand même mal ! Ce fait d'avoir mis ce premier but ! À la quatrième minute ! Ah oui ! Tu me dis ! Ça se profile bien ! Et ce but, cette égalisation, quelques secondes après ! Je pense qu'elle a vraiment fait mal ! Honnêtement, pour un club de National 2 ! Ils ne sont vraiment pas des vérités ! Et je propose ça à un football ! En espérant que ce beau parcours en Coupe de France va leur permettre d'aller chercher ce maintien ! National 2 ! Pétage de bide d'après-match ! On est en direct de la loge VIP les amis ! Ah oui ! Après avoir goûté au salon VIP du stade Louis II il y a de ça quelques mois ! Goûte ! Au salon VIP du stade Firmin de Douze ! C'est vraiment un plaisir ! Il n'y a pas à rougir par rapport au salon honneur du stade Louis II ! Un beau plateau ! Un beau plateau ! Un beau plateau avec un demi-camembert ! Qui est posé juste ici ! Des noirs ! De la rosette de Lyon ! Tout ce qu'il faut ! Tout ce qu'il faut pour se régaler ! On va se péter le vide les amis ! Merci au club de Trelissac ! On les aime ! Ça ne ressemble quand même pas du tout à un repas d'après-match de district ! Non ! Ça n'a rien à voir ! Là on touche au milieu professionnel ! Vraiment ! Pour de vrai ! Alors que j'aime beaucoup la playlist de DJ ! Attention ! A tout moment ça part en salle sur ça ! Enfin voilà ! On va se péter le vide ! C'est parti ! Là c'est bon ! Les amis ! Ça y est ! On touche à cette fin de vidéo ! On est sur la piste d'athlétisme du stade Firmin Dodo ! On a pu enfin fouler les YEP ici ! Mais on est sous un froid de canard ! Absolument tout est gelé sur notre corps ! C'est terrible ! Mais voilà ! On a enfin intégré cette piste d'athlétisme qu'on convoitait tant ! En tout cas on a pris beaucoup de plaisir ! Malheureusement Trelissac qui n'a pas pu réaliser l'exploit ! Ça s'est joué à pas grand chose ! Mais je pense que voilà ! Nous on a kiffé ! Bien évidemment on remercie le club de nous avoir invités ! Mais je te laisse le faire ! Parce que toi t'es très bon pour les remercier ! Toi t'es quelqu'un qui sait remercier les gens ! Merci ! Merci ! J'essaye effectivement ! Un grand merci au club de Trelissac ! Et tout le personnel ! Ils nous ont vraiment accueilli ! Les bras ouverts ! Ça a été des amours ! On a pris beaucoup de plaisir ! Tout le monde a été sympathique ! Donc vous vous reconnaîtrez ! Mais tout le monde a été sympa dans le club ! Donc des amours ! On espère que malgré le manque de Droits TV, le manque d'images ! Ça vous aura quand même régalé ! Sans images d'avant du mystique ! On allait un peu au culot ! On savait qu'au niveau des droits c'était compliqué ! N'hésitez pas à le dire si ça vous a plu ! On ne vous demande jamais de mettre des petits likes ! De s'abonner ! Peut-être c'est le moment ! On ne demande jamais ! Mais s'il vous plaît ! On s'est quand même gelé les YEP ! Voilà ! En Santiago ! Pour ça ! On vous laisse là-dessus ! On vous laisse sur ce stade firmando doux ! Avec cette pouce qui est gelée désormais ! Il commence à avoir la rosée du matin ! Déjà ! Alors qu'il est 20h ! Donc c'est terrible ! Gros bisous à vous ! Et nous on repart ! On se casse tout simplement en starting block ! Ah quel bonheur ! Pas plus ! C'est pas plus ! Voilà ! C'est bon !